Alors, aujourd'hui nous allons évoquer les déboires argentins de BNP Monaco. C'est un article qui est paru dans le Canard Enchaîné. Alors attendez, voilà le Canard Enchaîné du mercredi 8 décembre 2010, donc il y a un an déjà. A cette époque, le Canard Enchaîné évoque le cas de clients de BNP Paribas Monaco Private Banking qui ont perdu 70% de leurs avoirs et qui ont accusé la banque pour des faux conseils. Il faut savoir que les banquiers, qui sont des professionnels et touchent des commissions à chaque fois qu'ils achètent ou qu'ils vendent des actions, les banquiers, donc, sont tenus à un devoir de conseil. Et cela va bien plus loin que le simple devoir de conseil. En fait, les banquiers, en tant que professionnels, connaissent les risques du métier et ils doivent informer leurs clients de ces risques. Cela dans le menu détail. Et en fait, ils doivent donc vérifier quel est le patrimoine total du client, quelle est la capacité d'investissement du client. On ne va pas conseiller d'investir la même chose à un Bill Gates qu'à un petit épargnant qui a toutes ses économies à la banque. Donc, ce qui apparaît finalement, c'est que dans le cas des obligations argentines, celles-ci étaient à haut risque puisqu'elles avaient été décotées par les agences de notation Moody's et compagnie, Fitch. Mais le conseiller de la BNP Paribas, M. Stilitano, s'était bien gardé d'en avertir les clients. Et au lieu de leur dire que ces investissements étaient des investissements à haut risque, et donc au lieu de les déconseiller aux clients naïfs, le banquier les a conseillés, sachant que, eh bien, en fait, la banque, elle, s'en fiche un peu, puisque de toute façon, elle encaissait les commissions à chaque fois. Donc, il y avait visiblement un conflit d'intérêts dans cette histoire. Et, par exemple, là, le canard enchaîné explique que sur le cas de cette cliente qui a perdu 77% de capital, les commissions pouvaient être évoquées à 132 000 euros. Donc, vous pensez bien que c'était l'intérêt de la banque qui n'a pas agi dans l'intérêt de son client, mais dans son intérêt propre, de conseiller, entre guillemets, ce mauvais investissement à son client. Alors, l'affaire fait d'autant plus sourire qu'en ce moment, la BNP Paribas a lancé une grande campagne de publicité sur le thème « Si ce placement était un mauvais placement, vous me le conseillerez », sous-entendu, bien sûr, alors que ce n'est absolument pas le cas. Une autre facette de cette campagne de publicité fait bien aussi sourire, puisque c'est une dame un peu âgée qui pose la question et qui dit « Si vous me diriez quelle est la commission que vous prenez sur les investissements que vous me faites faire », or, ce n'est pas du tout le cas. Les clients ne sont absolument pas avisés de ce qui pouvait se passer. Donc, voilà, nous vous tiendrons au courant des aventures de ces malheureux épargnants. Et en attendant, « Fight for your rights ». Battez-vous pour vos droits.